Un an, c'est tout ce qu'il a fallu. D'avoir une maison à se retrouver à vivre dans la rue, d'un salaire mensuel à moins de 10 $ dans son compte. D'amener son fils à l'école tous les matins, jusqu'à peut-être ne plus jamais le reconduire à l'école. La vie de Waraporn a plongé dans l'abîme, mais peut-être encore plus inquiétant aussi celle de son fils. Alors que les enfants de Bangkok assistent à des salles de classe virtuelle, le sien est assis à un carrefour important, entouré de feuilles de papier froissées et de gaz d'échappement noirci. C'est tout ce qu'il lui reste de ses jours d'école, alors qu'un point de non-retour est imminent. Je ne peux même pas me permettre un toit au-dessus de nos têtes. Ça me brise le coeur de le voir comme ça. Je ne peux même pas dire à quel point. Quand il était à l'école, mon fils était un bon élève. Son histoire trouve écho à travers le pays, couramment racontée dans les villes dépendantes du tourisme. où le taux de chômage a grimpé en flèche. Pour beaucoup, l'éducation est devenue inabordable et l'école est tombée au bas de leur liste de priorité. Une crise de décrochage devient de plus en plus réelle. Pour des éducateurs comme le professeur Tongpul, c'est tout simplement inacceptable. Grâce à des dons, elle s'occupe d'une mission désespérée pour les réintégrer dans le système d'éducation, car l'alternative pourrait être une vie de désespoir. Une fois que les enfants abandonnent l'école, ils ne reviennent que difficilement. Ils seront probablement exposés à la traite d'êtres humains, à la prostitution et poussés à l'exploitation du travail des enfants. Alors que la Thaïlande affronte sa troisième vague, les écoles sont restées fermées pendant près de quatre mois. Les parents ont du mal à joindre les deux bouts et le coût financier de l'éducation leur est devenu trop élevé. Les taux d'abandon scolaire étaient déjà élevés en Thaïlande, même avant la COVID-19, avec le pourcentage le plus élevé d'enfants du primaire non scolarisés de l'ASEAN. La pandémie a aggravé la situation. C'est la pire crise de l'éducation que nous ayons jamais connue. Sans le soutien du gouvernement, le taux d'abandon pourrait augmenter jusqu'à 15 %. Elle est gardée à l'école, générera des retombées économiques et pourra augmenter de 3 % le PIB de la Thaïlande. Une jeunesse instruite représente le plus grand atout qu'un pays puisse avoir, la plus grande ressource pour une solide reprise post-pandémique. Waraporn le sait. Mais aujourd'hui, son fils fait partie d'une génération perdue croissante, une génération exclue d'un système qui était censé être leur ticket vers un avenir meilleur.